Quand le Seigneur est avec toi quelque part, sa grâce est avec toi, sa puissance est avec toi, son anxion est avec toi, sa protection est avec toi. Et c'est que tu fais réussir, tu prospères, tu vas de l'avant. Et puis Dieu revient, il te dit, Cédric, je ne te veux plus ici, je veux commencer avec toi une nouvelle œuvre. Il dit, va, il te montre un lieu B où il t'attend. Et ce qui se passe avec Dieu, c'est que juste après, quand il te donne une orientation, il est le premier à te quitter et il va, il te précède, il va t'attendre là où il t'a demandé d'aller. Et avec le Seigneur, dans son fonctionnement, quand Dieu se déplace, il ne se déplace pas seul. Dieu se déplace avec sa grâce, avec son anxion, avec sa faveur, avec sa protection. Et c'est comme ça que vous voyez des gens en train de faire les mêmes choses qui hier réussissaient, mais qui ne réussissent plus aujourd'hui. Ton ministère était florissant, du coup, le ministère commence à sécher. Mais tu fais l'introspection et le bilan, l'évaluation de ta propre vie, tu ne vois pas de péché manifeste. Mais Seigneur, c'est où le problème ? Je continue à donner, à respecter les directives que tu m'avais données il y a 15 ans de cela. Mon ami, la saison a changé. Et à chaque saison, Dieu rattache les exigences de la saison. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Oui. Et là, il t'attend. Aussi longtemps que tu traînes, c'est comme ça qu'on traite Dieu, comme je le disais tout à l'heure, d'un fidèle. Seigneur, tu m'avais dit, Père, que j'allais avancer, que j'allais réussir, que les portes allaient s'ouvrir. Et j'étais vu ouvrir les portes. Et tu pries, oh Seigneur, que l'ange qui m'a visité autrefois revienne une seconde fois. Il ne va pas revenir, mon ami. Parce que l'ange ne suit que les mouvements de Dieu. Cédric, tiens ma veste. Tiens ma veste. Tu vois comment ça se passe ? Là, il y a Dieu. Et puis, il y a moi. Et derrière moi, il y a l'ange de Dieu. Qui accomplit les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Et qui rend effectives, effectives dans ma vie, les bénédictions du Seigneur. Mais comment ça fonctionne ? Aussi longtemps que moi je suis Dieu, quand Dieu va à droite, je vais à droite. Quand Dieu vire à gauche, je vais à droite. Aussi longtemps que je suis dans le mouvement de Dieu, l'ange me suivra aussi. Quand je parle de l'ange, je parle tout simplement de ce que Dieu fait dans ta vie. Des grâces, des ouvertures, des opportunités. Tout ce que nous recevons de Dieu. Ces choses, dans le fond, ne te suivent pas. Mais elles sont en train de suivre celui que toi, tu suis. Et ce qui se passe, Pasteur Yvan, À un moment donné, l'homme commence à être séduit par les œuvres de Dieu dans sa vie. Et son attention n'est plus focalisée sur le Dieu de sa destinée, Mais il commence à s'intéresser sur les œuvres de Dieu dans sa destinée. Et c'est là qu'au lieu de suivre Dieu, il se tourne vers ce que Dieu fait. Et il commence à courir derrière les œuvres de Dieu, derrière la bénédiction de Dieu, derrière la main de Dieu. Et puis au bout d'un temps, il se rend compte que Dieu, lui, ne suit jamais personne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, C'est que Dieu accomplit dans ta vie, Se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est plus au bon endroit. Et c'est comme ça que les hommes commencent à sécher. Parce que l'œuvre de Dieu, qui s'identifie à Dieu, Finit par rejoindre Dieu et tu te retrouves seul. Jusqu'au jour où tu vas te reconnecter à Dieu, Et tout ce que Dieu a prévu pour toi se reconnecte à toi. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la sensibilité spirituelle te permet d'identifier le mouvement de Dieu, La saison de Dieu, le lieu de Dieu. Alléluia ! Et là, tu rencontres la provision de Dieu, La grâce de Dieu, La protection de Dieu, L'ancien de Dieu, Pour ta destinée. Alléluia ! Merci mon frère. Applaudissements Applaudissements Applaudissements